salut salut épisode numéro 3 les points pour reprendre une activité physique en douceur donc avant le top départ on arrive au point numéro 6 et chauffe toi pendant avant chaque séance lorsque tu attaques le sport le plus grand risque ce sont les blessures alors prends le temps de monter la température corporelle de ton corps forcément donc déjà tu bois un grand verre d'eau bien froide avant de partir j'en parle dans ma vidéo entre faites puis tu fais des mouvements doux circulaire pour chacune de tes articulations pour les mettre ainsi que tes muscles déjà en condition tu prépares ainsi ton corps aux nouvelles exigences de l'activité que tu as choisi et que tu vas pratiquer et tu peux performer ton corps non alors dans ma vidéo sport entre les fêtes j'ai quelques mouvements d'échauffement vous pouvez voir mais j'en ferai une très spécifique avec ma fille point numéro 7 gère tes efforts je sais c'est plus facile à dire qu'à faire tu fais du sport pour toi et c'est quelque chose de très personnel même dans les sports collectifs le sport ne concerne que ton bien-être égoïstement donc tu dois apprendre à t'écouter et ne surtout griller ne pas griller tes cartouches en fait et te mettre dans le rouge dès les premières séances ça c'est le meilleur moyen d'arrêter et d'abandonner le sport tu dois débuter ton entraînement en douceur ça te laisse aussi de la marche déjà pour augmenter d'un peu plus performant chaque fois et puis l'intensité des efforts aux prochaines séances sera plus performant d'autant plus que lorsque tu commences une activité physique l'intensité de tes efforts ton endurance ta résistance sont plutôt limitées quoi que t'en penses ne tu ne surestimes pas ton corps surtout donc en pratique tout à l'heure je te parlais de la course à pied tu n'as peut-être pas idée de ton niveau actuel de performance parce que ça fait un bail donc tu commences doucement et puis tu augmentera progressivement ton allure et puis la distance de ton parcours quand tu auras trouvé ton souffle et rythmé ta respiration alors une idée pour un bon rythme de course c'est quand tu peux tenir une conversation si c'est difficile ralenti voilà huitième point varie tes entraînements bien souvent le manque de motivation se fait sentir quand tu observes une lassitude pour je sais pas pour t'aider à te mettre des coups de pieds au cul varie tes activités change d'exercice change de méthode change de lieu si tu tombes dans un sens tourne dans l'autre inverse ton parcours quand tu cours modifie les terrains aussi un coup la campagne un coup les parcs un coup la vallée un coup la montagne un coup les bois un coup le ski un coup les raquettes et là j'ai une proposition géniale à te faire j'ai découvert qu'il y avait un peu partout en france en suisse en belgique et sincèrement sûrement dans d'autres pays des séances de sport des séances de marche des séances de running des fitness dans de nombreuses villes réalisées par des coachs qui s'appellent les coachs herbalife c'est des séances qui sont gratuites et alors dans certains faut s'inscrire l'avance les prévenir du nombre de personnes qui viennent mais j'ai vu des photos et des vidéos c'est impressionnant par exemple sur je me souviens toulouse bordeaux strasbourg nantes marseille même dans le nord roubaix amiens ou en gants en belgique à lausanne martini en suisse et même chez nous ici à pouni ville de 800 habitants on a un fitness gratuit en fait il faut se renseigner à la mairie de votre commune de ta commune et puis trouver où est l'entraînement alors comme c'est convivial et bien c'est motivant point numéro 9 et tire toi même si j'ai absolument rien éprouvé sur les étirements sur les bienfaits des étirements notamment concernant leurs effets sur les courbatures ou sur les muscles ça fait 40 ans que je fais du sport donc j'ai 40 ans de sport derrière moi avec pratique ou non des étirements selon en fait les coachs que j'avais le sport que je pratiquais où j'ai pu suivre et bien je peux te garantir que réaliser des exercices d'assouplissement et d'étirements après chacune des activités physiques que je réalise c'est une véritable source de bien-être d'abord tu conserves tes muscles souples tu limites les risques de blessures moi ça fait plus dix ans que j'ai pas eu de blessures sportives et surtout tu prépares ton corps au prochain entraînement donc même après une séance de natation et tu peux effectuer des étirements dans l'eau point numéro 10 et hydrate toi hydrate toi régulièrement tu sais bien moi je suis toujours très haut donc bien boire avant pendant après l'effort c'est indispensable lorsque tu fais du sport ça te permet de restaurer les pertes hydriques de restaurer les pertes minérales d'améliorer ta récupération ça limite l'apparition des crampes ou des blessures les tendinites par exemple sont liés à un manque d'eau et de minéraux et puis une petite info supplémentaire une perte de 1% de ton poids en eau induit une baisse de 10% de tes performances et des capacités physiques dans le sport en pratique si vous voulez du concret pour une excellente récupération post-effort il te faut boire dans les 30 minutes qui suivent l'effort l'équivalent de ton poids en centilitres d'eau très minéralisée alors très concret je pèse 54 kg je bois un demi litre d'eau gazeuse personnellement bon j'ajoute des petits pots somagiques à l'intérieur pour qu'elles soient un peu plus minéralisées et que ce soit il faut que ce soit de l'eau minérale forte fortement minéralisée c'est très important et juste après l'effort donc voilà tu te sens prêt pour la dernière ligne droite avec le dernier point les 5 derniers points dans le prochain épisode allez rendez vous